Et voilà, notre grand voyage démarre ce jour, ce 30 juin 2018. On part, donc c'est un grand périple pour aller en Mongolie, puisqu'il y a la coupe du monde de foot, donc on ne peut pas passer par Moscou. Normalement on fait Lyon, Munich, je crois, Munich, Moscou, Moscou ou l'Ambattin. Ou alors Paris, Moscou, Moscou ou l'Ambattin. Et là du coup on est obligé de passer par Munich mais Téquin. Ce qui fait qu'on va passer une petite semaine à Pékin, ensuite vous aurez des très très belles images. Mais en attendant, ça fait un grand voyage. Donc là on attend notre premier avion pour Munich. Vous êtes prêts les jours ? Oui ! Pour les 18 heures de vol ? Oui ! Il y a un petit peu moins que ça. Ah oui, il y a un petit peu moins que ça. Mais on a 5 heures d'attente à Pékin quand même. Donc ça va être hard. Regardez, même si on a déposé les valises, ça fait quand même un sacré boxon ! Voilà, je me suis dit oui c'est bon, je vais faire vraiment au minimum, je vais utiliser que des petits sacs etc. Et en fait, bon bah j'ai pas réussi, j'ai pris la grosse valise. Je l'ai prise. Je m'étais pourtant jurée de pas le faire. Bon bah voilà, les péripéties commencent. Dès le premier vol, attention on en a 3. 45 minutes de retard, on ne sait pas ce qu'il se passe. Donc là ils sont en train de faire descendre, ça y est, ils ont terminé les anciens passagers. Ils arrivaient en retard puisqu'on était censé décoller maintenant. Enfin, ou dans quelques minutes. Qu'il est là, notre avion, il nous attend. Enfin, c'est surtout nous qui l'attendons. Donc voilà, en fait le plus stressant c'est qu'on avait qu'une heure de correspondance à Munich pour prendre le gros vol jusqu'à Pékin. Et en fait, il ne nous restait qu'une demi-heure entre les deux, donc à un quart d'heure. Enfin, j'espère qu'on ne va pas loupé le vol pour Pékin quoi, parce que là ça va être chaud. Ça y est, Thomas commence à s'endormir. Ça y est, on embarque. C'est parti. Je ne sais pas si vous voyez, mais ce vol Lyon-Munique, on est dans un avion minuscule. On est tous serrés les uns les autres. Regardez, on voit le bout là. Et on voit le bout là. Je ne sais pas si vous connaissez le CRJ900. Voilà, nous on ne connaît pas. Voilà, Fanny et moi, ça tient. On est sur la piste, ça y est. C'est parti. Hugo est avec son papa là-bas. Il regarde, évidemment, il adore être à la fenêtre. C'est parti. C'est parti. J'aime pas ça. Ouais mais j'aime pas. Ça y est. Oui, oui, on est déjà haut là. Il est tranquille. Oui, oui, il sent tranquille. Il est parti. Il est parti. C'est horrible, je n'aime pas ça. Et ça boule, c'est-à-dire ? Il a l'air tout bas. J'étais... Oh là là... Je peux te dire que tu rejoues. Non, je ne suis pas bien non plus. C'est la tête là. Non, je ne peux pas bien non plus. C'est la tête là. Il y a eu un truc là. Il me dit je vais aller voir sur la carte tournée. Alors je ne me rends pas, il n'y a pas internet ici. Et si je mets le mode avion ? C'est bon hein le bon grounier. Super louctin de ça. Ça va Angélique ? Je pense qu'on commence la descente. Bon on descend mais on n'est pas rassurés, ça bouge vachement. Depuis tout à l'heure je pousse des cris. En fait il y a Hugo qui nous regarde tout le plus en sérieux. Et je suis là ouf ! C'est ça, c'est tout à fait ça. Je suis au bout de ma vie. Oh là là, on est très très près. On est un peu de côté là, trop près pour moi. Angélique, quand on tourne. J'aime pas ça. On s'en est. Ça y est, on s'approche du sol, on arrive. On a dépassé les nuages, tout va mieux. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Ça y est, ça y est, ça y est. On atterrit. On atterrit. On va toucher seul. On toucher seul. On va toucher seul. Ouais, on va sentir le prou prou. Attention le prou prou, la tête de Fanny pendant le prou prou. J'adore le nom du prou prou. Oh là, c'était violent. Il était violent. Le prou prou. C'était pas un prou prou, c'était un prou. Il s'en foutent énormément. Oh, il s'en foutent énormément. Bon, alors maintenant, il va falloir speeder parce qu'on a une demi-heure pour prendre notre vol pour Pékin. C'est parti. Il est 19h, on est parti à 13h30 de la maison. Et on est qu'à Munich. Dans ce cas, c'est... En fait, comme ça fait partie du voyage, je trouve que c'est pas gênant. Donc là, on attend avec plein de Chinois derrière. Des Chinois partout. Normal, on va en Chine, on va à Pékin. Le vol est repoussé, enfin retardé de 45 minutes. A mon avis, pour nos bagages qui doivent être acheminés de notre avion qui avait 45 minutes de retard. C'est parti. On y est presque, on y est presque. On vous reprend dans l'avion. Et voilà, on est installés dans l'A380. On a les écrans, on est au milieu. On est un petit peu déçus parce qu'on n'a pas l'eau. Mais bon, on est quatre, donc c'était prévisible là. On a envahi l'espace cabine avec les manteaux, les valises. Là, 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 là. Tout partout partout. A toute autre. On va voir si on sent moins que dans l'avion d'avant. On a une drôle de tête. Oh la la, monte ta tête toi. Alors pour nous, il est à 3h30 du matin. Et là, il nous lève en mode ricantonais. Il nous propose, vous voulez des... Vous voulez des... Comment ça s'appelle ? Des oeufs. Des crumble eggs. Et là, on nous propose donc du coup, soit du ricantonais au petit neige, soit des oeufs brouillés avec des patates. Bon, on a choisi les oeufs brouillés avec des patates. Hugo est au bout de sa vie. Thomas a réussi à se réveiller. Non, je ne peux continuer à marcher. Je ne fais que ça. Je ne crois pas. Ça y est, on monte dans l'avion pour enfin partir à Ulaanbaatar de la Chine. Coucou. On est au bout de notre vie, on n'a pas d'or en temps. On est sur le tarmac. Il y a des avions qui décollent, qui avérissent. Ça va Hugo ? On a passé une nuit dans l'avion un jour. Ouais, voilà. Regarde celui-là, là-bas, Chaina. Allez, le nôtre, il est beau. Tu as besoin d'aide ? Voilà, nos têtes ne ressemblent plus à rien. En tout cas, vous n'entendez pas ? Ça s'est arrêté, mince. Il y avait la petite musique chinoise. Non, non, non. C'était tout calm, tout pési. On va s'endormir dans ce nouvel avion. Allez, on en a pour deux heures. C'est un gros, gros périple. Je pense que ça ferait un beau vlog. Ouais. Ça y est, on entend la musique. Je pense qu'on entend les films là. C'est là. C'est bon. 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 Hello, ladies and gentlemen. Welcome aboard this Air China flight. For your safety, please pay attention to the safety instructions of this flight. Oh ! Oh ! Je me la rattrape. Please do not block the exit or cabin aisle with your belongings. Ça me parait interminable. On les a tous perdus. Il n'y a plus de moi. En fait, ça bouge un petit peu là sur ce vol et du coup, je ne suis pas très rassurée. Je parle avec mon petit voisin. Un Suédois qui voyage et qui travaille dans les mines. Incroyable, c'est la branche finale. Ça y est, il y a la musique zen. Fiervenue. On est arrivés. Ça y est, on est arrivés. Oh, on a un petit van qui nous attend. C'est bon ? Oui. Oula ! Ah ! C'est vrai qu'il y a une drôle. Oh ! 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 En anglais ? Allons y va. Ok. Ah ! Tu viens mon chéri ? De quoi ? Etre à côté... Il n'y a pas de ceinture ici. Regarde de ne pas être. Il n'y a pas de ceinture ? Non, je n'ai pas l'impression. Oh non, 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 non ! Il n'y a pas de ceinture et puis bon. Il y a une petite odeur pipi mais tout va bien. Non, tout va bien. C'est ancien. Ah oui, ça sent la litière d'échappée, il y a peut-être eu un animal, ah des chèvres Quand même on va un petit peu vite pour ne pas être rattaché, je crois qu'il va y avoir un équilibre Apparemment il y a autant de véhicules avec des conduites à droite, avec des véhicules avec des conduites à gauche Là je viens de regarder, c'est mélanger Alors attends, là c'est à droite effectivement le monsieur là Et le nôtre il est à gauche Ah oui, eux à gauche, à droite, non à droite là, j'ai l'impression que c'est plus à droite quand même Il est vite teinté, ah c'est marrant ça, bon alors c'est gauche ou droite ? Les gens sont pas attachés quoi Ça y est on est arrivé à l'hôtel, regardez, on a une énorme chambre, je crois que c'est le plus bel hôtel de la ville On a un petit balcon, ah ouais En tout cas c'est grand, mais moi j'ai qu'une envie, c'est de dormir J'espère que vous avez aimé ce périple, c'était très long, surtout la deuxième partie Jusqu'à Pékin ça allait encore, mais Pékin c'était drôle quoi, c'était ce cas là Wouh, t'es contente ? Ouais Et toi t'es contente Angélique ? Comment ? T'es contente ? Je suis cassée là, mais j'ai une Camille, la directrice générale de Vision du Loup Qui est venue de Paris pour nous accueillir et pour passer la semaine avec nous Nous guider, voilà, être à nos côtés Et qui va nous enlever dans un très bon resto Pour commencer doucement avec des pâtes, des choses qu'on connaît Je sais pas, c'est la rue Piétonne Donc là on est dans le centre animé D'où l'on va tord avec tous les restaurants Nous avons rejoint Camille Romain Desbosques Qui est directrice générale de Vision du Monde France C'est ça C'est bien ça Donc on va passer une partie du séjour avec Camille qui va nous accompagner Notamment sur toute la partie humanitaire Rencontre avec notre filiale Les visites de l'école que nous aimerions rénover Certaines choses vont déjà commencer, j'ai vu Oui, on va voir Certaines actions Échanger avec les équipes, rencontrer les familles, les communautés à bord autour Voir des enfants parrainés aussi Oui, c'est un beau programme Et on vous remercie Vision du Monde pour ce beau programme que vous nous avez concocté J'arrive plus à parler C'est le déclinage en air C'est ça Mais oui, là, le déclinage, je sais même plus qu'à jour en air, rien du tout Voilà, après un petit resto, on ira passer une bonne nuit, se reposer Et demain, on repartira sur les chapeaux de roue pour ce beau programme C'est la fête de la lumière ? C'est la fête de la lumière C'est quoi ? Non, c'est qu'il y a plein de lumières ici, c'est vrai, c'est toujours comme ça C'est la fête de la lumière Sous-titrage ST' 501